Profitez d'offres 3G illimitées. Shingliden, plus que vous ne l'imaginez. 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 Ce qui leur a permis l'espace d'une journée d'oublier leurs conditions de détenus. Toujours dans le cadre des activités du commissariat aux droits de l'homme et à l'action humanitaire, l'organisation d'une caravane de sensibilisation organisée dernièrement profit des victimes des séquelles de l'esclavage. Cette caravane qui a sillonné les huiléas du Tirz-e-z'amour, de la drar et de l'inchérie a pour objet de sensibiliser les victimes sur leurs droits. Les membres de la caravane ont participé à la caravane des cadres du commissariat, des organisations de la société civile et des imams. Les membres de la caravane ont tenu une série de réunions à Zwarat, Atar et à Gjoujt. Plus de 700 fidèles ont été tués. Des centaines de blessés dans une bousculade aujourd'hui à Minen, près de la Mecque. L'un des pires drames a frappé le grand pèlerinage dans le premier lieu saint de l'islam. Depuis l'annonce le matin de cette tragédie, la plus meurtrière a endeuillé le Hajj depuis 25 ans. Le bilan des victimes n'a cessé de grimper. La bousculade qui coïncide avec Idelat Ha s'est produite lors du rituel de la lapidation de Satan qui consiste pour les pèlerins à jeter des cailloux vers trois stèles le représentant. Un choc entre une marée humaine qui tend l'une des stèles et une foule venant en sens inverse a provoqué le drame selon un responsable du ministère de la Santé. Selon notre envahie spéciale sur place, nos pèlerins sont sains et saufs et ne figurent pas parmi les victimes. Son Excellence l'Ambassadeur Abdelahi O'il-Bahnaji O'il-Kabd a présenté ses lettres de créance à Son Excellence Olanta Oumala, président de la République du Pérou, lors d'une cérémonie solennelle organisée au palais présidentiel à Lima en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique de Mauritanie au Pérou avec résidence à Brasilia. Notre ambassadeur a présenté au président péruvien les salutations, les amitiés et les meilleurs voeux du président de la République ainsi que son désir sincère et sa ferme volonté de voir les relations mauritano-péruviennes se développer pour le bien de nos deux peuples amis. Son Excellence Olanta Oumala a demandé à notre ambassadeur de transmettre au président de la République ses chaleureuses et amicales salutations, ses meilleurs voeux de santé pour lui-même, de progrès et de prospérité pour le peuple mauritanien ami et sa grande détermination à promouvoir les relations bilatérales entre nos deux pays amis. Qui ont assisté à la cérémonie Son Excellence Anna-Marie Sanchez Vargas, ministre des Relations extérieures du Pérou, le directeur général du Protocole d'Etat et le chef d'état-major particulier du président de la République. A cette occasion, un déjeuner a été offert par la ministre des Relations extérieures du Pérou. L'hymne national a été joué pour la première fois à Lima. Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a salué aujourd'hui le rétablissement du président Michel Cafando dans ses fonctions ainsi que des institutions transitionnelles au Burkina Faso après l'échec du coup d'Etat. La reprise du processus de transition permettra au Burkina Faso d'organiser des élections présidentielles et législatives en accord avec sa constitution et la charte de la transition, a ajouté Ban Ki-moon. Des élections générales étaient prévues le 11 octobre mais pourraient être reportées de plusieurs semaines selon les autorités du pays. Les autorités de transition présidents au gouvernement assemblée ont été officiellement rétablies dans leur fonction mercredi après l'échec du coup d'Etat mené depuis le 17 septembre par le régiment de sécurité présidentielle, unité d'élite de l'armée burkinabèque. Voilà qui met fin à ce journal, je vous en rappelle les principales informations. Le président de la république quitte Nouakchott à destination de New York pour prendre part aux travaux de la 70ème Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies. Le président de la république assiste à la prière célèbre à la fête de Idaladha. Après la tragédie qui a causé plusieurs morts et blessés à Minem, notre envoyé spéciale rassure que nos pèlerins sont en bonne santé et effectuent leur hajj convenablement. Merci Madame Monsieur de nous avoir suivi. ... ...